salut à tous et on se retrouve sur one piece trésor cruise il est 4h59 donc il ya une minute du sugo fest donc moi je me suis acheté un petit pack de gemmes pour avoir une sugo rare gratuite entre guillemets avec l'achat de gemmes donc entre guillemets elle est pas gratuite voilà mais bref on va ouvrir le petit mail pour la sugo rare et après on va se faire le petit sugo fest donc pour espérer avoir du lourd alors voyons ce qu'il ya haut niveau j'ai même pas regardé les listes des personnages qu'on pouvait avoir ça va être la surprise de toute façon attention 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 oh baggy donc baggy il est cool quand on l'a pas mais dans la mesure où je l'ai déjà voilà je rappelle que baggy en fait c'est vraiment son intérêt c'est au niveau de son leader skill qui permet d'avoir un trésor supplémentaire quand on finit une quête voilà donc ça qui est excellent c'est vraiment excellent mais quand on l'a déjà je veux dire c'est pas le personnage que tu max c'est pas très le personnage très utile en dehors de son leader skill qui permet d'avoir un exemplaire supplémentaire bref le sugo fest il est là il est là il est tout beau il n'a même pas une minute c'est la folie ah là là ah là là vous êtes prêts alors la première là je rappelle donc la première multi est à 30 gemmes la deuxième à 50 la troisième à 50 la quatrième à 50 la cinquième à 30 gemmes et la sixième on a luffy kung fu donc on n'ira pas jusqu'à la sixième sachant qu'aussi qui a la deuxième et troisième multi on aura des sugo rares garantie voilà en plus des sugo rares qu'on peut éventuellement choper dans lady carte bref c'est que du bonheur on va faire trois multi voilà clairement on va y aller jusqu'au bout on va on va faire le forcing attention on regarde un peu quand même ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya ah bah y'a les suffis voilà moi ça me suffit ça me suffit écoutez un bref qu'est ce que donne le perso on verra si on le rompt clairement mais sinon on verra pas un clairement voilà allez c'est parti mais j'ai trop ça fait on est avec les petits viewers qui sont là ça fait on n'a pas dormi on n'a clairement pas dormi un pour un pour ce petit sugo fest double personnage ah là là c'est la folie en plus en moins de 24 heures donc puisqu'on est à cinq heures du matin on a j'ai pas vu c'était quoi la première oh déjà j'ai pas vu si c'était aussi un sugo rares la première non c'était pas un sugo rares ok bon la petite ray joue ça c'est cool puisque je l'ai monté au maximum lui je l'utilise pas du cp9 ose non plus c'est le si c'est le str lui peut être pas mal de la bande à haute du jones pour les personnages tenaces le nouveau marco donc ça c'est cool je crois que c'est le nouveau marco voilà ouais je crois je crois liens donc réduit la durée des liens des pénalités d'attaque de diminution de hausse de multiplicateur de combo de trois tours réduit la moitié oulala il fait plein de trucs il fait plein de trucs bon le niveau du lead classique à non pas si classique que ça avec une rythme à tous les tours donc franchement pas mal le marco aller à du yonji ça ça fait plaisir le petit rap tain c'est mon deuxième que je mets de côté parce que le personnage a un dépasse limite il permet de résister à un chaos et donc la six étoiles à jim b excusez moi jim b je l'avais pas donc il ya qu'un leader pour le type cogneur voilà est directement évolué en 6 plus un étant donné que ben il ya l'évolution d'ailleurs j'ai le lot on pourra l'évoluer juste après les invocations si j'y pense bien entendu donc le leader de classe cogneur voilà les classes cogneur ont pas trop la côte quand même mais ça fait un personnage en plus justement pour la trésor meuf où il aura les points boostés voilà bon c'est quand même un nouveau subora ça fait plaisir ça fait très plaisir je l'avais pas je dois l'avoir mais on évolue en fait mais faudra vérifier quand même mais je dois l'avoir en évolué les petits gecko moria et le comment il s'appelle déjà lui la fit j'allais dire la pisse mais la pisse et c'est 17 c'est 18 c'est le nombre de ces 17 ou c'est 18 la pisse je sais plus bref on s'en fout donc les petits et le petit mec dit par benoît allez on continue et là un personnage exclusif au sugo fest attention attention ça va faire mal donc je rappelle qu'il ya du franqui et du lucy voilà mais ça nous empêche pas d'avoir les autres personnages du sugo fest c'est pas parce que cela ont le taux augmenté qu'on va forcément tomber dessus allez c'est parti veux tu vraiment recruter yes attention donc là le but c'est d'en avoir un de plus dans les dix voilà puisque la dernière quatre cartes de toute façon est un sugo fest donc j'espère en avoir encore encore à zut pas dans cette multi alors ça c'est le psy ça devait être le psy à ce celui fille je l'ai même pas monté un cool cool je l'avais pas petite koala à ça c'est bon ça ça c'est bon bon il me manque la nami maintenant il me faut la nami la nami elle est top moi j'ai le crocodile mais c'est quand même cool d'avoir la nami encore du yonji ça c'est top donc pour les dépasses limites un bien sûr les doublons surtout pour le guerma que je vais utiliser donc la witte les baies qui commencent un peu à dater mais qui a un spécial intéressant qui retire lien et désespoir pour le capitaine le kyros qui a un booster d'attaque pour les types sabreur mais qui permet aussi en crew mate ability d'augmenter l'attaque de tous les de tous les personnages mais comment à la façon en fait de cabourage un peu voilà c'est pas un plus d'attaque c'est un plus d'attaque en fonction de l'attaque de du personnage allez qu'est ce qu'il est beau bon le brook d'anniversaire je ne joue pas les level 1 je l'ai juste évolué après ça y est j'ai oublié son j'ai oublié son nom comment il s'appelle le petit gamin ah ah là je vais sur le bout de la langue et je m'en souviens pas bon pas grave on s'en fout on va voir la six étoiles attention et barbe noire moi j'avais déjà eu pas mal de de barbe noire déjà là au précédent sugo fest bon je vais mettre de côté quand même parce que là on n'a pas trop besoin de points d'ailleurs faudra regarder ce qu'il ya de nouveau dans le shop puisque les les personnages de shop se terminaient aujourd'hui donc là faudra voir s'ils ont rajouté des trucs pour les remplacer justement allez dernier ravi yes voilà c'est le muggie bon retour parmi nous tu arrives à la dernière invocation allez ouais yes oh la la double oh la la oh la la donc il y en a trois dans cette multi avec la gratuite ah mon dieu donc déjà de la violette allez encore du genre du oui du germain et cool la nami ça c'est je pense personnellement alors c'est mon avis personnel mais après je sais pas trop ce que fait le luffy d'anniversaire vu que je l'ai pas mais cette nami d'anniversaire elle est top elle est top elle permet de retirer justement le le cut dégâts que se mettent des fois les les monstres donc je l'aime beaucoup comme comme personnage après le kobi alors ça ça doit être celui qui il qui peut être qui peut être intéressant on vérifie non c'est pas celui qui il est il est tu sais qu'un c'est un kobi que je n'ai pas ok c'est un nouveau personnage allez bon celui qui empêche le str donc de c'est c'est monsieur c'est muster c'est mister tout bon clé 1 qui permet de résister à un chaos donc ça c'est pas mal alors on commence avec oula 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 qu'est ce qui se passe allez c'est 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 et c'est relé putain yes ah ah bon ça il fait pas partie dans la liste il fait pas partie des personnages que je voulais si tu veux dans la dans la liste un dans la liste il y a pas pas d'insmoke il y a robin de flamingo v2 tout ça bon ils sont dans les autres parties mais ça n'empêche qu'on peut les avoir dans cette partie là mais là quand même voilà un personnage que je n'ai pas donc ah putain c'est le deuxième c'est le deuxième avec jimbel quoi ah c'est cool c'est cool je suis content là attention il y en a techniquement juste après ça va faire balle allez à 16 euros 16 euros mais bon je vais je m'en servir quand même pour le dépasse limite et il y en a encore un autre qui arrive après 1 attention attention il y en a un autre qui arrive après donc le cavendish j'adore cavendish de type d'ex vraiment excellent allez 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 t'es nous rêver encore encore ça va être difficile bon c'est cool c'est cool mais je l'avais eu au précédent sugo fait si je dis pas de bêtises voilà donc c'est ouais bah je vais l'utiliser je sais pas si je vais l'utiliser pour le dépasse limite parce que là il y a moyen de se faire pas mal de de comment de petits points relais voilà ah mon dieu donc on va aller voir vite fait dans le shop et après on verra un peu tout ce qu'on a ah c'est pas encore terminé ok c'est donc ça sera terminé vers 10 heures du matin voilà mais bon on a jusqu'au 31 donc là voilà c'est techniquement c'est bon donc normalement ça sera reset vers 10 heures du matin je pense et donc si vous n'avez pas pensé à prendre justement ces bateaux notamment le le sexy foxy qui est pas mal ou le corazon un que sont pour débuter en fait le leader skill il est carrément top il prend trois éléments et il te fout du enfin il booste l'attaque de trois éléments il faut du hilo tour par tour donc ça peut être pas mal éventuellement et après donc ça c'est pour les peut-être les les personnes qui ont un peu plus de personnages pour se faire des types style ambitieux voilà avec un excellent personnage qui permet de réduire notamment paralysie voilà qui est assez cool ah là là bon on verra ça donc demain pour le shop attention voilà non on peut remarquer que le premier personnage que j'ai eu c'est bien sûr alvida ça suit la carte voilà l'avancement dans le mode histoire bref alors voilà donc on a eu baggy un 6 étoiles fait plaise après il y a eu le marco que j'avais pas donc un nouveau personnage après ça j'avais 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 donc le jimbe donc deuxième sugo rare jimbe que je n'avais pas même si bon il est pas excellent mais mais c'est cool surtout qu'il a sa 5 plus là donc comme vous pouvez voir là c'est en 5 plus que je l'ai invoqué ça fait plaise voilà donc la troisième il s'agit de barbe noire donc j'ai mis très longtemps à l'avoir et là en l'espace de deux sugo fait je crois que j'ai eu déjà deux fois donc là c'est la troisième fois que je l'ai après 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 et après là c'est la folie j'ai eu ah là là koala koala de type intellectuel donc qui fait partie des des personnages saint valentin on va dire pour la team intellectuelle il me faut l'anami clairement et 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 qui j'ai eu d'autre j'ai eu kobe kobe que j'avais pas et après oh la la relais putain relais je suis mais ah je suis content je suis content le petit relais il ya eu aussi donc le dracule mioc qu'on est déjà à 5 6 étoiles et je crois que c'est tout en temps je compte tac 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 ouais c'est bon c'est bon 5 6 étoiles à mon dieu mon dieu bah et franchement 5 6 étoiles en 3 multi pour 130 gemmes ça le fait sachant ah non non il y en a une autre il y en a une 8 enfin gratuitement en payant voilà donc donc j'ai eu jimbe on est d'accord j'ai eu barbe bleu barbe noire préjure est les mioc et j'en ai eu un autre qui qu'est ce que j'ai eu mais qu'est ce que j'ai eu je le vois pas là ah mais oui boah boah ah elle était cachée elle était cachée la boah j'ai oublié boah j'ai honte voilà donc boah que je sais pas si je vais vendre ou que si je vais dépasse limite sur ma boah voilà donc maintenant on va évoluer alors changer ordre donc favori comme ça on hop hop en psy 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 voyons ce qui manque parce qu'il monte sûrement des éléments notamment le crâne voilà donc ça ça je vais le faire je vais le faire la super évolution parce que je son spécial il n'est pas il n'est pas génial super donc autant le booster clairement voilà surtout qu'il garde le même élément et il reste sabreur voilà les deux types si donc voilà donc je vais l'évoluer à voir ce qu'il fait par la suite on verra ça une fois que je leur évolue et bref voilà merci à l'un j'avais pas vu que j'avais oublié en coq bref voilà les events on va quand même aller vite fait pour parler à il ya la quête sugophest pour récupérer des gemmes et tout ça mais bon de toute façon j'ai 30 gemmes donc je pourrais faire un petit tirage sur sur la deuxième ou troisième partie je sais pas encore voilà donc là il ya le nouveau voilà donc là c'est kizaru donc la marine et tout toutes les 24 heures en fait tous les jours ça change 1 voilà donc je sais pas si j'aurai le temps de faire un guide parce que il ya déjà on va être dessus pour faire une équipe tout ça celle de commande de cuisine n'était pas évidente à faire l'équipe d'ailleurs je n'ai pas finalisé un même si j'arrivais à terminer le niveau 40 elle n'était pas tip top quand même comme équipe bref là je vais m'attaquer à kizaru après avoir dormi tranquillement donc là on arrête cette vidéo salut tout le monde et à la prochaine